Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre comment modéliser un moule à partir d'un fichier STL sous Fusion 360. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire et vous ne raterez aucune de mes vidéos. Donc, pour faire notre moule à partir d'un fichier STL, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en maillage ici. On va venir avec cet outil chercher notre fichier STL. Donc, vous récupérez votre fichier STL. Une fois que vous avez récupéré votre fichier STL, vous allez essayer de le mettre dans la meilleure des positions, ce qui vous semble plus correct. Je vais essayer de le mettre à plat. On va venir ici. Vous le déplacez. OK. Comme vous pouvez le voir, moi, j'ai choisi de faire un crâne. Donc, là, actuellement, mon fichier, je ne peux rien faire avec. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir que je le convertisse. Vous venez cliquer sur l'onglet modifier. Ici, vous pouvez réduire le nombre de facettes. Quand vous avez un fichier qui est trop important, avec trop de détails au niveau du fichier STL, votre ordinateur pourra poser problème au niveau de la conversion. Ici, dans Type, on va modifier le nombre de facettes. Ici, je l'ai sélectionné. Je suis à 99 facettes. Jusqu'à 10 000, 12 000 facettes, mon ordinateur va le convertir. Libre à vous de voir, avec votre ordinateur, combien de facettes vous pouvez convertir. Moi, je ne vais pas modifier le nombre de facettes actuellement. Donc, je vais annuler. Vous allez sélectionner votre fichier STL. Faites modifier, convertir le maillage. OK. Vous voyez, maintenant, il passe en noir, gris noir. Donc, maintenant, on va pouvoir travailler dessus. On va passer en solide. On va créer une nouvelle esquisse. Et ma nouvelle esquisse, je vais la créer sur ce plan, ici. Je vais créer un rectangle. Donc, vous créez votre rectangle qui englobe la totalité de votre projet STL. OK. Je viens de déplacer sur le côté. Cette partie-là, je vais l'extruder. Vous voyez, hop là. Donc, ici, je ne fais pas couper, mais je vais faire nouveau corps. OK. Donc, j'ai vu que, ici, on voit que mon objet dépasse encore mon STL. Donc, pareil, ici, je vais extruder. De façon à ce qu'on ne le voit plus. Et je vais faire nouveau corps. OK. Donc, maintenant, vous voyez qu'ici, on a mon fichier STL qui est compris dans mon bloc. Donc, j'ai le corps 2 et le corps 3. Donc, je vais les combiner, le 2 et le 3. Donc, je vais combiner le 2 et le 3. De façon à faire un seul. Donc, je vais joindre. De façon à faire un seul corps avec ces deux. OK. Maintenant, on va refaire la même opération. C'est-à-dire que je vais combiner mon corps, ici, avec le crâne. Par contre, ici, au lieu de joindre, je vais couper. OK. Donc, il me reste un seul corps. Mais dedans, normalement, ça va découpé par rapport à mon fichier STL. Donc, maintenant, comment je peux vérifier ça ? Je viens ici, sur cette face. Et je vais tracer une ligne au milieu. Au milieu, vous voyez, quand je suis à peu près au milieu, il y a un petit triangle qui se met juste au-dessus de ma croix. Ça veut dire que je suis au milieu de ma face. Comme ceci. Je termine mon esquisse. Maintenant, je vais scinder mon corps en deux. Donc, je vais découper mon rectangle, ici. Enfin, mon cube. Et mon outil de scission, ça va être la droite que j'ai tracée, ici. OK. La touche M pour modifier. Qui va me permettre de déplacer mon corps. Donc, on voit que mon intérieur, effectivement, il est bien coupé par rapport à mon fichier STL. Donc, maintenant, c'est la face que vous allez utiliser pour... Comment vous allez faire pour le joindre, en fait, ou l'accrocher pour pouvoir couler votre plâtre ou votre résine, comme vous souhaitez. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je vais vous faire, c'est que je vais laisser... Je ne vais pas modifier. Sur la partie supérieure, ici, je vais venir faire un petit perçage. Quand vous imprimerez votre fichier STL, vous imprimerez tout d'abord le corps 2 et ensuite le corps 4. Ce qui vous permettra de venir mettre... Fermer votre projet avec un élastique ou quelque chose que vous souhaitez. Pour bien serrer ou un serre-joint. Vraiment ce que vous voulez, mais pour que ce soit bien étanche. Et par-dessus, je vais venir percer un tout petit trou qui permettra de faire l'injection de résine. Donc, je ne vous fais pas le système d'accroche entre les deux qui, pour moi, n'est pas utile. Je vous montre comment je fais. Donc, là, j'annule. Je me retrouve avec mon cube et ma découpe à l'intérieur. Je viens ici, sur la partie supérieure, créer une nouvelle esquisse. Donc, je crée une nouvelle esquisse sur cette partie supérieure. Donc, là, je suis au-dessus. Et je vais venir percer un petit trou. Donc, là, ça sera à vous. Donc, moi, je vais faire 8 mm. Et ce trou-là, je vais l'extruder, la touche E, comme l'extrusion. Et je vais le descendre. Je vais descendre de 15. De 20, pardon. Et normalement, la touche M, comme modifiée, je le déplace. Je viens ici, je me déplace et je vois, effectivement, que je pourrais remplir mon objet de résine. Voilà, vous avez vu comment créer un moule à partir d'un fichier STL très, très rapidement et très facilement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sous Fusion 360.